Salut c'est Zena Storm, on est parti pour la critique d'Inazuma Eleven saison 2. Donc on va commencer par le scénario et moi j'ai trouvé qu'il y avait un temps faible au début jusqu'à l'arrivée de Shownfrost en fait, où t'as Raymond qui se font carrément balayer par la tempête des Gémeaux. Et du coup moi j'ai trouvé que ces moments là c'était un peu ennuyant, bon après ils étaient obligés de poser les bases de l'intrigue etc. Mais du coup à regarder c'est pas vraiment très intéressant, on voit juste Raymond se faire dégommer pendant plusieurs épisodes. Et du coup le scénario en fait c'est quoi ? C'est Monsieur Schiller du coup qui a trouvé la Pyrralius et qui veut l'utiliser pour renforcer l'armée japonaise. Mais le premier ministre n'est pas d'accord avec lui et du coup lui il va tout simplement utiliser Raymond, il va renforcer Raymond pour montrer que même Raymond au maximum de sa forme ne peut tout simplement pas battre la meilleure équipe qui est Genesis. Coup vraiment très très intéressant parce que ça apporte vraiment un tout autre univers par rapport à la saison 1 qui était plutôt joyeuse. L'équipe de Raymond qui gagnait tous ses matchs etc. c'était vraiment heureux alors que là hop une autre ambiance. Les joueurs de Raymond se blessent, il y a carrément une invasion d'extraterrestres. Donc ça met une toute autre ambiance, il y a des nouvelles musiques, des musiques qui sont un peu tristes etc. Donc vraiment très intéressant. Et ce que j'ai bien aimé vraiment c'est l'impuissance en fait de Raymond face à l'Académie Halius. On sent vraiment qu'ils arrivent à rien faire quoi. Le pire c'est quand ils battent, enfin quand ils font égalité contre Epsilon la deuxième fois. Et que là ils se retrouvent du coup à affronter Genesis. Puis après ils affrontent la Diamond Dust. Et donc là ils demandent vraiment combien il y a d'équipes dans cette Académie Halius. Donc même nous on se dit mais ça va jamais en finir. Et c'est vraiment très prenant, on a l'impression qu'ils vont jamais y arriver. Donc le scénario j'ai vraiment bien aimé. Surtout que franchement la chute à la fin. Parce qu'on apprend, et en plus il y a une double chute. On apprend de 1 que c'est pas des extraterrestres. De 2 que du coup ils utilisent la Pyralus. Et que du coup ils sont tous boostés comme Zeus finalement. Et de 3 la plus grosse chute que Genesis sont tout simplement pas boostés. Ils utilisent pas la Pyralus. Et ce ne sont pas des extraterrestres. Donc vraiment Raymond est sur le cul quoi on peut le dire. Ils se retrouvent en fait contre une équipe qui est totalement pareille qu'eux. Et pourtant ils les ont explosés. Je sais plus le score que c'était. Je crois que c'était 36 à 0 ou un truc comme ça. Et parce que du coup comment ils se sont entraînés. Bah ils se sont entraînés contre ceux qui utilisaient la Pyralus. Et Raymond malgré eux ont du coup fait pareil. Alors on a eu un petit chapitre hors du temps on va dire. Contre la nouvelle Royal Academy. Donc ça vraiment je ne vais pas dire que c'était inutile. Mais ça apportait pas vraiment grand chose au scénario. C'était juste histoire de remettre Redark. Et aussi c'était un peu une mise en bouche des Empereurs Noirs. Puisque là il n'y avait que David et King. Alors qu'après ça allait être toute l'équipe de Raymond. Mais non je trouve que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt pour le scénario. Mais en tout cas c'était pas ennuyant. Donc c'est le principal ça passe. Après du coup on a eu toute l'histoire avec Axel et Julia sa petite soeur. Donc tout d'abord ce que j'ai trouvé un peu bizarre. C'est pourquoi Axel est le seul un peu dans la merde quoi. Il est où son père ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. On ne parle jamais de son père. Enfin à chaque fois il n'y a que lui déjà dans la saison 1 qui allait voir sa petite soeur à l'hôpital. Peut-être que ses parents allaient la voir quand il n'était pas là. Mais en tout cas on avait l'impression qu'il était seul quoi. Et là encore une fois il n'y a que sur lui que ça tombe. Ses parents ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a un problème c'est que soit sa petite soeur s'est faite enlever, soit non. Si elle s'est faite enlever par l'Académia Luce, elle serait presque mort. Parce qu'avec leur pouvoir bizarre de téléportation etc. Impossible de la reprendre. Ils n'auraient pas pu la récupérer pendant le match contre Epsilon. Et donc forcément elle ne s'est pas faite enlever. Mais si elle ne s'est pas faite enlever, c'est facile pour la police de la mettre en sécurité. Donc Axel aurait pu jouer tous les matchs. On peut en conclure que cette histoire est très bizarre. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec Julia, pourquoi elle n'était pas en sécurité etc. Aussi je trouve ça quand même bizarre que Axel ne dise pas juste à Marc. Qu'un problème avec sa petite soeur etc. Marc aurait compris etc. Il l'aurait laissé partir. Bon on devine quand même que c'était pour du coup nous laisser du suspense à nous. Pour qu'on ne comprenne pas pourquoi ils partent. Mais bon ils auraient pu trouver quand même un petit stratagème. Peut-être lui faire dire à Marc sans nous faire l'entendre à nous. Ou je sais pas parce que c'est pas très logique quoi. Alors on va parler des recrues. Parce que franchement elles apportent un air de frais. Mais c'est vrai qu'avant on avait des personnages un peu absents. Enfin on voyait surtout Axel et Marc. Alors que là du coup on a des personnages secondaires beaucoup plus importants. Et c'est intéressant d'avoir vraiment toute une équipe vivante quoi. Alors comme je l'ai annoncé au début. Shao évidemment qui change la tournure de la saison. Vraiment très intéressant ce personnage. Alors dommage qu'il ne nous laisse pas dans l'intrigue nous aussi. Et qu'il ne nous laisse pas dans la même position que Marc Evans. C'est à dire qu'on ne voit pas sa vraie personnalité. Comme ça ça nous aurait un peu laissé dans le flou. On aurait un peu essayé de chercher ce qui lui arrivait. Donc assez dommage. Et bon c'est quand même tout aussi bien que j'adore. C'est son deuxième match contre Epsilon. Quand ils sont à Osaka. Et que son Blizzard Eternel s'améliore à chaque frappe. Il s'énerve et à chaque frappe son Blizzard Eternel devient plus puissant. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Et à la fin il finit par marquer. Mais il pète un peu long. Parce que ses doubles personnalités sont complètement en train de se déchirer. Mais bon clairement son Blizzard Eternel c'est une des raisons qui me poussent à chaque fois à re-regarder la saison 2. Parce que c'est exceptionnel. Pour lui la question c'était comment se sortir du coup d'Aiden. Parce qu'il faut qu'il marque des buts. Il n'y avait que lui comme attaquant. Mais lui est défenseur. Et il ne veut pas avoir Aiden. Parce que Aiden c'est pas lui. En plus Shao ne voulait pas quitter son frère quoi. En fait il n'avait pas fait son deuil. Il voulait encore qu'un frère soit avec lui. C'est pour ça que du coup il y a eu la double personnalité. Double challenge pour Shao. Parce que d'un côté il ne voulait plus Aiden. Parce qu'il voulait lui jouer comme défenseur. Et de l'autre il ne voulait pas que son frère parte. Et il a réussi. On ne sait pas trop comment. C'est un peu. J'ai trouvé que c'était un peu noir blanc. Dans son match contre Genesis. Fusion d'un coup je trouve ça un peu trop simple. On va aussi parler de Byron Love. Typiquement le genre de personnage que j'adore. C'est à dire qu'il revient. Il te sort des techniques. Ces deux techniques elles sont légendaires. L'instant céleste qui est trop puissant. Le savoir suprême. On voit directement que quand il le fait. Tout le monde est impressionné de sa puissance. Et en plus il vient carrément en héros. Parce que dans la saison 1. Il était plutôt arrogant à dire que c'était le meilleur etc. Et là il a changé de personnalité. Il est devenu humble. Il a vu et il a compris que l'équipe n'allait pas lui faire confiance. Et il a trouvé ça juste au vu de ses ajustements dans la saison 1 du coup. Au lieu de mal le prendre. Il l'a plutôt bien pris. Et il s'est dit bon bah s'ils ont envie de me faire la passe. Ils me feront la passe. Et du coup Hurley lui a fait la passe. Et il a pu montrer ce qu'il savait faire. En plus il repart en héros. Parce que de 1. Il montre la voie à suivre à Sean. Parce qu'il se donne à 100%. Même s'il n'a pas réussi à passer les deux tacles. Et en plus il s'est carrément donné pour Raymond. Enfin il a fait que deux matchs. Et il est sorti sur blessure. Vraiment comme un héros. Tu vois c'était vraiment je pense le clip de beaucoup de monde. D'avoir Byron Love dans l'équipe. Ils nous l'ont donné que deux matchs. Mais en même temps c'est ça qui fait la légende de Byron. S'il avait été la plus de matchs. Il aurait un peu perdu de sa saveur si on peut dire. Alors maintenant les méchants. Donc du coup il y avait en premier Janus. Qui franchement est pas ouf. Clairement il a juste le rôle d'un méchant banal. Après il y a Dvalin. Beaucoup mieux. Clairement il était vraiment énorme. Parce que Dvalin c'était pas juste un méchant. Il aimait aussi avoir une rivalité. Il aimait que Shao ne tire fort dans la balle. Pour avoir du travail à faire. Donc ça c'était vraiment bien. Torch et Gazelle par contre. Pas trop de commentaires à faire dessus. A part que peut-être on aurait voulu un autre match. Ou du coup peut-être une victoire de Raymond contre Chaos. Ça aurait été cool. Ou alors j'aurais voulu voir Torch jouer avec Raymond. Vous voyez quand Torch il fait genre que c'est l'attaquant de feu. Et Xené du coup arrête le défi. Ça aurait été vraiment cool du coup de voir Torch jouer avec Raymond. Par exemple pendant le match contre Epsilon. Qui marque un but. Et que du coup Xené intervienne au milieu du match. Ou que Dvalin intervienne. Comme ça ça aurait fait vraiment un coup de théâtre. Et ça aurait été mieux je pense. Et Xené vraiment lui je le trouve excellent. Parce que Xené ce qui est bien c'est qu'en fait il est normal. En plus il est présenté à Mark Evans en tant qu'humain. Et vraiment le fait que par exemple Xené il soit étonné de quand il marque le premier but contre Mark Evans. Où il fait une frappe normale et Mark avec la main magique n'arrive pas à arrêter le ballon. Bah par exemple de voir Xené il est étonné de marquer et tout. C'est vraiment bien parce que tu vois que Xené a beaucoup d'estime pour Mark Evans. Alors que c'est censé être le méchant quand même. Et même si du coup il n'est pas du côté de Mark Evans. Il arrive à quand même comprendre que Mark veut jouer au vrai football etc. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Xené. En plus il va défendre Mark contre Torch etc. Donc vraiment cool. Et il va aussi pendant le match à la fin se rebeller. Il ne veut pas activer le limiter. Il veut jouer à la loyale. Par contre les gars on est d'accord. Impossible que Darren arrête les frappes de Xené. Déjà le météor géant je ne suis pas trop d'accord. Mais alors la supernova c'est n'importe quoi. Je ne suis pas du tout d'accord. Darren ne peut jamais arrêter une frappe à 3 contre Xené. C'est n'importe quoi. Au niveau des équipes quand même un peu dégoûté que les personnages ne soient pas plus développés. Parce que quand même dans la saison 1 du coup il y avait au moins un personnage développé par équipe. Et c'était un tournoi donc il y avait vraiment beaucoup d'équipes. Et là vraiment dans la tempête des jumeaux par exemple on connait à peine Janus. Et les autres on n'y connait pas du tout. Pareil dans Epsilon on connait Dvalin. Et il est beaucoup trop mis en avant par rapport aux autres. T'as les 3 attaquants vedettes qui sortent une frappe à 3. Et en fait c'est beaucoup moins puissant que le gangneer de Dvalin tout seul. Donc c'est un peu bizarre. Vous voyez pas beaucoup mais juste donner un peu d'importance à des joueurs de l'équipe. Par exemple au match contre KO où il y a un mec qui s'est démarqué parce qu'il ne voulait pas faire la passe aux joueurs de la Diamond Dust. Donc ça c'était vraiment bien. Ça mettait en avant un peu des personnages plus secondaires. Tôt que d'autres pertes de temps par exemple. J'ai trouvé que les matchs contre le collège Fauchor ou Maritimes. Vraiment c'est des matchs qui n'étaient pas très intéressants. A part montrer que Darren savait faire la main céleste. Et montrer le tour de tsunami de Hurley. Et ils auraient plus dû passer ce temps à développer d'autres personnages. Alors maintenant on va parler du fiasco. Moi j'appelle ça un fiasco. Les empereurs noirs. C'est tellement inimaginable quoi. C'est tellement... On n'y croit tellement pas. Déjà il y a des personnages je ne crois vraiment pas. Enfin pour moi c'est impossible qu'ils prennent la Pyralus. C'est premièrement Kevin. Pour moi Kevin jamais de la vie il aurait pris la Pyralus. Savoir que de base moi je ne suis pas un très grand fan de Kevin. Mais là j'ai regardé la saison en VO. Et j'ai trouvé qu'en VO Kevin était beaucoup plus intéressant. Et j'ai apprécié même le personnage de Kevin. Et vraiment il s'est donné pour l'équipe etc. Il s'est sacrifié devant le manchot-opereur numéro 1. Donc je ne pense jamais de la vie il aurait utilisé la Pyralus. Il était vraiment motivé etc. Donc je n'y crois pas une seconde. Pareil tu as un personnage comme Todd. Vraiment le petit tout gentil qui fait des petites blagues. Jamais je n'y crois pas. Jim pareil. Lui c'est un mec de l'ombre. Il ne veut pas du tout avoir de la lumière. Il voulait juste tu vois rien que jouer avec Raymond. Ça lui a suffit. Il aurait joué un match ou deux. Ça lui aurait suffit. Donc je ne crois pas du tout qu'il veuille prendre la Pyralus. Pareil Thomas Feld il a compris la leçon dans son match contre Raymond. Et jamais il aurait retouché. Un qui était vraiment cohérent c'était Nathan. Parce qu'ils nous ont montré toute la saison qu'il commençait à avoir des doutes. Qu'il avait envie d'utiliser le nectar des dieux etc. Donc oui avec Nathan c'était cohérent. Mais même l'idée en soi pour moi c'est la pire des trahisons quoi. Les empereurs noirs c'est inimaginable quoi. Ils sont crevés. Ils ont bataillé corps et âme pour détruire la Luce Académie. Et là tu as leurs amis qui veulent carrément détruire Raymond. En plus ils se sentent au dessus de Raymond. Ils disent qu'ils sont beaucoup plus forts qu'eux. Ils les frappent pendant le match. Ils leur font des coups bas etc. Donc pour moi c'est vraiment pas pardonnable du tout. Pour moi c'est un gros fiasco. Et tous les personnages des empereurs noirs. J'ai du mal à aimer les personnages dans la saison 3. Parce que justement ils ont fait ça. Et moi ils m'ont tous dégoûté d'avoir fait ça. Au niveau de l'image c'est vraiment plus beau. Il y a clairement un upgrade. Il y a beaucoup de couleurs. Les techniques sont vraiment très belles. Les personnages sont beaucoup mieux dessinés. Les personnages qui ne parlent pas sont bien faits dans cette saison. Donc par rapport à la saison 1 il y a une grande amélioration. C'est vraiment très bien. Voilà donc ma vision de la saison 2. N'oubliez pas que je mets surtout en avant les points faibles dans cette vidéo. Parce que pour moi elle est tellement bien la saison. Que je ne vais pas mettre tous les points forts en avant. Parce que ce serait beaucoup trop long. Mais vraiment c'est une saison énorme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé à chaque fois que je l'ai regardée. Sinon on se donne rendez-vous samedi prochain en 11h. Pour le top des attaquants de Inazoma Eleven. Et puis sur ce les gars on se dit ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501